Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais réaliser donc des faux ongles et un make-up lié à la couleur des ongles Donc vous avez compris pourquoi Dans cette vidéo je me suis inspiré de la vidéo de Marion Camélon au sujet des ongles Donc de la chaîne Marion Camélon Et comme les produits me donnaient extrêmement envie je les ai achetés et donc les voilà aujourd'hui Donc on va commencer par une première partie donc avec les ongles Et ensuite une deuxième partie avec le make-up Bien évidemment je veux être clair avec vous Je ne me prétends pas être prothésiste ongulaire ou dans le domaine des ongles C'est la troisième fois que je m'occupe de mes ongles donc je n'y connais rien du tout J'ai regardé aucune vidéo donc je suis vraiment autodidacte dans ce domaine là Bref je vous laisse avec les images suivantes c'est parti Donc je viens prendre mes deux supports donc j'en ai un blanc et un noir Je prends de la pâte à fixe et je viens les disposer sur chaque plot Sur chaque truc comme ça là comme vous voyez sur la vidéo Ensuite je prends mes faux ongles donc c'est des faux ongles pointus Et je viens les placer là où il y a la pâte à fixe Et j'appuie bien pour bien que ça reste en place Ensuite je vais prendre ma lime à ongles et je vais limer tout l'ongle Donc voilà je ne veux plus que ça soit transparent Donc j'ai fait ça la première fois et en fait je me suis rendu compte que ça ne servait à rien Donc vous pouvez abandonner cette étape Je vais prendre ma base de chez Sephora et je viens en appliquer sur chaque ongle Ensuite je prends un vernis blanc donc c'est un vernis blanc de chez Sephora Et je viens en appliquer sur chaque ongle J'attends que ça sèche et j'en fais une deuxième couche pour bien que ça soit opaque Ensuite je vais prendre mon top coat de chez Sephora et je vais venir en appliquer sur chaque ongle Ensuite j'ai refait comme à la première étape et cette fois-ci je vais mettre un vernis de cette couleur là Donc c'est un vernis de chez Sephora et je viens en appliquer sur chaque ongle Pour cet ongle là j'ai pas limé et ça a pas changé grand chose donc limer ces ongles ça sert à rien Ensuite j'ai fait une deuxième couche pour bien que ça soit opaque toujours Et je termine par mettre du top coat de chez Sephora sur chaque ongle Ensuite je me suis acheté la colle à faux ongles mais cette colle ça servira quand je veux garder mes ongles vraiment très longtemps Pour la vidéo je vais mettre donc des autocollants à ongles Donc c'est vraiment des autocollants à double face Je viens l'appliquer sur mon ongle Voilà j'appuie bien pour bien que ça soit collé Et ensuite j'enlève l'aupercule Et je viens placer mon fonds ongle Et je fais ça pour tous mes doigts Et voilà le résultat Je viens appliquer ces faux ongles de cette couleur là Et je viens faire les mêmes étapes qu'avec les faux ongles blancs Et voilà le résultat Bref du coup voilà les ongles sont donc terminés Donc j'ai eu un peu de mal avec le blanc Vous allez voir je sais pas si ça se verra à la caméra Mais en fait au bout de l'ongle sur l'ongle blanc Il y a une sorte de creux qui se forme Je sais pas trop comment on appelle ça Bref c'est moche du coup je préfère ceux là Parce que y'a pas de traces Bref c'est plus joli Donc j'ai fait deux styles d'ongles différents Donc j'ai fait quelque chose de plutôt naturel Pas trop voyant Bon toujours avec les mêmes formes Et plutôt quelque chose d'un peu plus de bad bitch Mais je me suis rendu compte que si je voulais faire Un make-up en lien avec la couleur de l'ongle Le blanc on va pas aller très loin Donc j'ai fait une deuxième couleur Et par contre j'ai trouvé ça hyper ludique A faire genre vraiment j'ai trop aimé Genre vraiment D'ailleurs je me suis jamais maquillé avec des longs ongles Donc écoutez ça va être la grande première Désolé je suis pas d'humeur Mais j'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui J'ai une flemme Monumentale déjà que ça Ça a été chiant Parce que j'ai dû enlever tout Tout genre Tout le Toute la patafix qu'il y avait derrière Bref c'était une cale vert Donc j'ai trop la flemme Je viens prendre la palette Sananas X Sephora Collection Je viens prendre cette teinte là Et je vais l'appliquer au dessus de mon creux de paupière Et ensuite je viens estomper Ensuite je prends la palette James Charles de chez Mork Je prends cette teinte là Et je viens l'appliquer au niveau de mon creux de paupière Mais vers le coin interne Je prends ensuite cette teinte là Donc ce jaune Et je viens le mettre au dessus de mon orange Pour l'estomper Je prends ensuite cette teinte là Et je viens l'appliquer dans mon coin externe En forme de queue Pour intensifier le make-up Et je viens estomper Ensuite je prends ce irisé là Et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile Ensuite j'applique mon mascara de chez Sephora C'est donc le size up Je fais mon teint hors caméra Et je viens prendre cette teinte là Que je vais appliquer au niveau de mon ras de cil inférieur Et ensuite je vais donc estomper Et je termine par le blanc en coin interne Et voilà le make-up est donc terminé Merci d'avoir regardé cette vidéo Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu Et sur ce on se retrouve la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo